C'est à travers cet accueil majestueux, rythmé de chants et d'effervescence des élèves du collège catholique Notre-Dame de Doha que le coach Patrick Amampouillon, avec une impressionnante délégation de ses collaborateurs, fait son entrée dans le dit collège pour un séminaire spécial ce samedi 27 avril 2024 à l'intention des candidats aux différents désamens de fin d'année à l'initiative du père Simon Divaïdou. Je voudrais souhaiter la bienvenue à votre Fofo, à votre père, à votre Josée Amé, le coach Pognon. Vous avez dû, oui, accepter, casser le rythme pour rejoindre. Quel bonheur. Merci pour ce sacrifice et je voudrais que déjà, vous l'avez passionné. Cette conférence qui vise à rebooster le mental et donner les clés de la recite pour les apprenants s'est fondamentalement déroulée dans un échange à cœur ouvert sur un film de Côtine. Mais avant toute chose, coach Pognon prit la parole pour situer les champions sur l'objectif que poursuit cette séance de Côtine avant de les faire visualiser le film inspirant coach Carter. Je peux vous garantir une chose, mes chers enfants. Après ce jour, votre vie ne sera plus jamais la même. Votre vie va changer positivement. Car au-delà de l'examen, nous sommes ici pour votre réussite totale, intégrale. Vous vous comportez comme des clowns. Quand tu me faisais aussi erreur, essayez d'avoir un peu de classe. Agissez comme des champions. Ce film, véritable hymne à la persévérance et à l'excellence, ayant retenu l'attention des élèves, leur a permis de tirer des leçons pour la réussite qu'ils ont partagée avec l'assistance. Chaque bonne réponse est gratifiée d'un bon cadeau de l'orateur. Le respect, le respect de qui ? Le respect de quoi ? Le respect des aînés et de soi-même. Et de soi-même. Le respect des aînés et de soi-même. Le respect, c'est de savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour s'amuser. Comme vous ne vous trompez pas, il n'y a pas un seul enseignant ici dont le but n'est pas de vous voir réussir. Tout ce qu'ils font, quelle que soit la méthode qu'ils utilisent, il faut résumer cette méthode en « Je vous aime, j'ai confiance en vous et je suis fier de vous ». C'est la seule chose que l'enseignant veut vous dire. Il faut travailler comme un éditeur et peut-être que vous êtes un vaillot. Donne-lui deux. Il faut toujours avoir confiance en soi, ne jamais perdre l'espoir et toujours écouter les conseils de l'autre éducateur car ils ont plus d'expérience que vous. Très bien, donne-lui deux. Des conseils avisés, des expériences inspirantes et une énergie contagieuse ont imprégné cette journée, laissant les élèves animés d'une détermination renouvelée et d'une vision plus claire de leur objectif. Ce matin, ma vie a changé encore, car il y a ce que je suis dans le film que je connais, il y a vos réactions, il y a vos réponses qui contribuent à façonner mon existence. Si ma vie a changé, il faut que ta vie à toi change. Alors, je voudrais compter sur chacun de vous pour que cette matinée ne soit jamais oubliée dans votre vie. Je voudrais compter sur vous pour que lundi matin, vous puissiez dire à vos enseignants qu'il y a lanière ou pas, qu'il y a chicote ou pas. Dites-nous ce qu'il faut faire et nous allons le faire. Nous sommes prêts à faire tous les sacrifices nécessaires afin de réussir notre vie. Vous devez réussir et vous allez réussir. Pour le père Simon Divoïdo, cette séance de coaching est la bienvenue car elle permet aux enfants de retrouver la confiance en soi à la veille des examens nationaux. Cette séance de coaching, c'est aussi pour les réveiller un peu de leur sommeil et les aider à avoir confiance en eux-mêmes. Confiance en eux-mêmes parce qu'on ne peut pas réussir si on ne fait pas confiance à soi-même. Pour les bénéficiaires, Coach Poyon et son équipe ont laissé une empreinte indélébile, une semence de dépassement de soi dans leur vie et les résultats seront à la hauteur à encore quelques-uns que nous avons eus à notre micro. J'ai retenu au cours de cette séance qu'il ne faut pas abandonner dans la vie. Malgré les difficultés, il ne faut jamais se laisser abattre. Il faut aussi respecter ses formateurs et toujours garder la tête froide. Pour les examens, moi je promets de faire de mon mieux et ensuite Dieu fera le reste. Je suis très très satisfaite de la séance et j'aimerais même qu'on fasse ça en seconde l'année prochaine. Je promets aux coachs de faire tout mon possible dès aujourd'hui, de travailler pour pouvoir les encourager dans leur vie. Si tout le monde respecte tout ce qu'on nous a dit, tous les conseils qu'on nous a donnés, la réussite sera assurée pour tout le monde. C'était une journée où les rêves ont été nourrines, les ambitions ont été ravivées et où l'espoir a été solidifié. Et en guise de gratitude de cette mémorable journée, l'ensemble des élèves et des autorités ont offert un beau cadeau accompagné des remerciements au coach Poyon pour son don de soi à la cause des enfants. Et cette noble cause sera également servie mercredi prochain au siège fiat de Cotonou à travers une gigantesque séance de Cotin, des enfants que Cotin TV se fera le plaisir de vous rapporter sur sa page YouTube. Cotin TV se fera le plaisir de vous rapporter sur sa page YouTube. Cotin TV se fera le plaisir de vous rapporter sur sa page YouTube.